Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui, on est le samedi 20 janvier. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je comptais vous faire un épisode début 2024. Je ne sais pas où le temps est passé, comme d'habitude. Et vous savez quoi ? Bonne année. Bonne année tout le monde. Jusqu'à la fin janvier pour fêter la bonne année. Donc j'espère que 2024 a bien commencé pour vous et j'espère qu'il va bien continuer pour vous aussi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bon, on s'est parlé pendant Vlogmas. D'ailleurs, je suis désolée, je n'ai pas mis le dernier épisode de Vlogmas en ligne. Peut-être que je vous le mettrai... Je l'ai enregistré, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de le mettre en ligne. Je vous le mettrai à la fin de l'épisode si ça vous intéresse. Et si vous êtes juste curieuse de savoir si j'ai eu le thé au marron glacé pour le 25, eh ben non. Cette année, il n'y avait pas de thé au marron glacé dans le calendrier de David's Tea, ce qui était un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Oui, je vous mettrai l'épisode pour celles que ça intéresse. Je vous mettrai l'épisode de Vlogmas en fin d'épisode. Voilà. Oui, mais de vrais épisodes, je pense que ça fait au moins deux mois. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, nous allons parler des projets finis. J'en ai plein. C'est normal, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. En plus, j'avais plein de projets à moitié finis. Et moi, j'ai quand même été assez efficace. J'ai fini plein de trucs. Donc, si vous êtes avec moi depuis un petit moment, merci de revenir. Oui, vous vous rappelez peut-être que j'avais pas mal de pulls sur mes aiguilles. J'avais en fait trois pulls sur les aiguilles, dont deux qui avaient été commencés l'hiver dernier, que j'avais mis en hibernation cet été, quand les températures étaient plus chaudes et que je n'avais vraiment pas envie de tricoter sur des gros pulls d'hiver. Donc, je les ai ressortis au mois de septembre. Ben, ça y est, ils sont finis. Il n'y avait plus beaucoup de travail. Donc, ce n'était pas non plus super dur à finir. Je n'avais plus que les manches à faire. Mais j'ai des nouveaux pulls. Donc, sans plus tarder, je vais vous les montrer. Je suis super contente. Je les ai tous mis, déjà. Vous savez, moi, comme les petits à l'école, quand votre maman vous achète un nouvel habit, le lendemain, il faut le mettre pour aller à l'école. Ben voilà, moi, c'est pareil. J'ai fini un pull, je le bloque et le lendemain, je veux le mettre. Voilà. Donc, nous avons en premier celui-ci. Enfin, ce sont en premier de la pile des projets. Je ne sais pas s'il a été fini avant ou pas. Et c'est mon Sorel. Donc, Sorel par Woolen Pine. Voilà. Donc, l'intérêt de ce pull, on va dire, voilà, c'est le yoke. Regardez ça comme c'est beau. Ce point qui n'est pas difficile à faire. Voilà. Et qui est très bien expliqué dans le... Dans le patron, la laine que j'ai utilisé, c'est la laine de Knitpicks. Donc, on vous suggère d'utiliser une laine, une laine fingering avec un brin de mohair, tricoter les deux ensemble. C'est ce que j'ai fait. Et le patron aussi suggère d'utiliser un gradient. Donc, j'ai utilisé un gradient de Mini Skins, de Knitpicks. Donc, c'était un gradient dans les rouges. Rouge et bordeaux. Et la laine, le mohair. Est-ce qu'on peut voir le petit fuzz ? Ouais, le mohair, c'était du rouge. Donc, c'est du rouge de Knitpicks aussi. C'est Aloft. Ouais, c'est leur brin mohair qui est super doux. Je l'aime beaucoup. Mohair, soie. Et c'est dans la couleur cranberry. Voilà. Je vous mettrai... Je ne me rappelle plus les autres couleurs. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires en bas. Enfin, dans les show notes en bas. Voilà. Donc, écoutez, je l'aime bien. Il me va très bien. Ouais, voilà. Il est très chaud grâce au brin de mohair. Rien de plus à dire. J'en suis très contente. Je sais qu'énormément de gens ont fait un sorel. Et énormément de gens aiment le sorel qu'ils ont fait. Je suis comme les autres. Je l'aime beaucoup. Alors, un truc... Juste un truc qui m'a un petit peu étonnée. En général, quand on fait un pull, les patrons, en général, re-hossent le derrière du pull pour que ça monte un peu plus haut. Voilà. Pour un fit plus confortable. Bon, ben là... Donc, en général, voilà. Dans les patrons, ils nous demandent de faire des rangs raccourcis à l'arrière, de suite après le col. Bon, ben là, le patron était un petit peu différent parce que les rangs raccourcis sont, en fait, ici. Une fois qu'on a fini ces points pour le yoke, les rangs raccourcis, vous pouvez voir ici, ça fait une petite banane, là. Voilà. Ils sont là. Donc, j'ai trouvé ça étrange, mais bon, j'ai suivi le patron et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, les rangs raccourcis sont toujours derrière. Donc, je le mettais avec ces grands rangs raccourcis derrière. Et le fit n'était pas terrible. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que non, je mettais le pull devant-derrière. En fait, les rangs raccourcis, ils sont devant. J'espère que c'est vrai pour tout le monde, mais pour moi, les rangs raccourcis, si je les mets devant, eh ben, ça m'a vachement mieux. En fait, les rangs raccourcis me passent sous la poitrine. Et ben, c'est beaucoup plus flatteur. Et en fait, et le derrière est bien relevé quand même. Bref, le fit est parfait si on met les rangs raccourcis devant. Alors, je voulais vérifier si dans le patron, c'était expliqué que les rangs raccourcis étaient devant. Si c'est le cas, j'ai loupé la ligne où c'était écrit. Et donc, la première fois que j'ai mis ce pull-là, je l'ai mis devant derrière. Toute la journée, là, c'était pas très joli parce que ça faisait des petits... Ouais, ça... Ouais, c'était pas très beau. Puis, après, quand je l'ai mis dans le bon sens, ben, il me va très bien. Voilà. Donc, vous saurez le sorel par Wool & Pine. Alors, deuxième projet fini. Je... Je sais, je viens de faire ça. C'est pas si il est super doux. Ouais. Et en général, on aime bien sentir nos pulls. Ça sent rien. Ça sent... Ça sent la laine, mais ouais, on aime bien. Voilà. Deuxième projet fini. Notre pull que vous avez déjà vu plein de fois. avec de la laine de Knitpicks aussi. C'est mon Hartley. Voilà. Et la laine, c'est... Donc, tricotée en Knitpicks City... City tweed d'Iké. Donc, voilà. Un pull avec pas mal de câbles. Un câble... Un col... Tout l'intérêt, je trouve, du pull est dans le col. Voilà. Un super beau col avec un câble. Ensuite, on a d'autres câbles sur la manche. Et un sur le côté. Un double câble. Câble... Opa ! Tu me fais de la mise au point sur le câble, s'il te plaît. Ça va, je vais lui mettre comme ça. Voilà. Un double câble sur le côté, donc. Opa ! Sur les raglans. Ça, sur le côté. Et le ribbing est aussi un petit câble. Ouais. Très joli. Celui-ci me va très très bien aussi. Ouais. Je l'aime beaucoup. La laine, je l'aime beaucoup. City tweed. Donc, c'est laine alpaga et tweed. Et c'est super doux aussi. Super chaud grâce à l'alpaga. Bref. Voilà. La couleur, c'est grove. C'est un vert... Un vert clair. Ouais. J'aime bien. Qui donne bonne mine. Qui met de bonne humeur. Voilà. Et il est aussi très très beau. Je recommande ce patron. Alors, les câbles, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Enfin, par exemple, vous en voyez une ici. Voilà. Donc, des fois, je n'ai pas tourné. Je n'ai pas fait les torsades dans le bon sens. Au début, je me suis dit que j'allais les réparer. Et vous savez quoi ? Je l'ai mis comme ça. Ça ne se voit pas. Grâce au petit flake de tweed, ça distrait. Perso. Non. On ne voit pas les erreurs. Donc, vous savez quoi ? Elles vont rester. Voilà. Et là, oui, il faut tricoter un i-cord de 25 kilomètres pour pouvoir avoir un cordon dans le col. Alors, je dois vous dire non, l'i-cord, je ne l'ai pas tricoté. J'ai un tricotin. Je vais le chercher. Je reviens. Donc, oui, j'ai un petit tricotin en plastique vraiment basique de chez Fildar. Voilà. On met la laine ici. Il y a quatre petites aiguilles. Et on tourne. Voilà. Et ça nous fait un i-cord. Ça passe par le tube et l'i-cord sort par là. Donc, c'est assez rapide pour faire un i-cord parce que franchement, de faire tout ça, je crois, bon, il y en a bien sûr pas 25 kilomètres, vous vous en doutez, mais je pense qu'il y en a 1,50 m ou quelque chose comme ça quand même. Enfin, ça aurait été très, très ennuyeux de faire ça à la main. Je pense que si je n'avais pas ce tricotin, j'aurais mis un cordon du commerce, j'aurais fait une tresse, j'aurais fait quelque chose, mais certainement pas un i-cord. Sinon, je me demande qui a la patience de faire un i-cord. aussi long avec les aiguilles. Et d'ailleurs, ce tricotin, je l'ai acheté, je ne tricotais même pas. Pourquoi tu achètes un tricotin si tu ne tricotes pas ? Je ne sais plus. Une fois, je voulais faire un cordon pour un projet quelconque et je m'étais dit, tiens, je crois que c'était 10 euros à l'époque à Fildar. J'étais en France pour visiter ma famille et puis voilà, donc je l'avais acheté et je l'utilise de temps en temps pour faire des i-cord. C'est un bon investissement. Je pense que c'est une merde en plastique. Désolée. Mais il tient bien, il fait la job donc je ne m'en plains pas et je pense qu'un tricotin est un bon investissement dans la panoplie de la tricoteuse. Voilà, je le range. Et finalement, dernier pull fini et celui-ci a été commencé cette année, c'est mon Alpine Bloom par Kathleen Hunter. Oui, il est fini et il est magnifique. Donc, voilà, la petite dentelle sur le col, la star du show, c'est quand même ce colorwork avec ses fleurs magnifiques, j'adore. Donc, la laine, c'est de la laine que j'ai filée moi, c'était de la fibre de Acara Yarn que j'avais acheté à Net City Montréal l'année dernière. Voilà, alors, vous ne pouvez pas trop voir mais il y a des petites paillettes. Non, vous ne voyez pas les paillettes, quel dommage. Mais bon, il y a des petites paillettes, c'est magnifique. Et ce bleu jean, c'est de la laine de Emilia Ephilomène et je l'adore, cette laine, elle est vraiment très très belle, très très douce. Voilà, elle a bloqué de façon parfaite. Voilà, alors, pour les manches et le bas, j'ai fait, j'ai hésité. Au début, je voulais refaire juste une fleur là mais j'avais peur pour le draper du pulque de rajouter du colorwork. Ça allait me casser le draper quand même mais je voulais utiliser plus de ma laine fil et main donc j'ai trouvé un compromis. J'ai juste fait le petit diamant qu'on retrouve ici, là, voilà. Donc j'ai juste refait une rangée de petits diamants voilà, juste pour avoir un petit peu de colorwork. Là, j'ai refait les mêmes le même ronde dentelle que ici et ensuite j'ai fait un ribbing corrugated ribbing, je ne sais pas comment on dit en français mais un ribbing à deux couleurs. Voilà, et après, j'ai fait un bind-off que, ouais, je ne sais pas si je l'aime bien ou pas, donc c'était un bind-off où on fait, on tricote une maille, on tricote deux ensembles through the back loop avec la maille d'après, tricote une maille, deux ensembles avec la maille d'après through the back loop, voilà, ce qui nous fait un ribbing, un bind-off, pardon, très très élastique. Voilà, merci. Voilà, un très élastique mais ça me fait, ouais, une petite ruffle, quoi. Donc, c'est, ouais, je ne sais pas si j'aime bien. Alors au début, je me disais, oh ben c'est cool parce que, voilà, ça me fait un petit, un petit fantasy, un petit, ouais, une petite ruffle, comment dire ruffle en français, je ne sais pas. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Voilà, un petit point fantasy. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, je le mets comme ça, je pense que je ne suis pas fan mais je ne pense pas que ça me dérange assez pour pouvoir, pour le défaire et refaire quelque chose d'autre. Ouais, est-ce que je referais ce bind-off sur un pull ? Non, pourquoi est-ce que je l'ai fait là ? Je ne sais pas. C'est arrivé comme ça, l'inspiration s'est faite comme ça, je n'ai pas réfléchi. Et bon, est-ce que c'était la meilleure des décisions ? Certainement pas mais ce n'est pas grave, j'aime quand même beaucoup ce pull. De toute façon, on ne va pas se focaliser sur le ribbing quand on a ça à regarder. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. J'adore vraiment ce... Ouais, ces fleurs-là, je les ai... J'adore vraiment ce colorwork, c'est vraiment magnifique. alors j'ai acheté le patron, elle a aussi un bonnet avec le même design, je l'ai acheté parce que... Oui, je sais, j'avais le charte du pull et j'aurais très bien pu m'en sortir toute seule pour faire un bonnet mais vous savez quoi, il faut supporter les designers. Je sais, Kathleen Hunter n'a pas besoin forcément de mon support, elle est quand même assez connue pour ne pas avoir besoin de mon support mais vous savez quoi, bon ben voilà, un chapeau, elle a décidé un bon truc, je veux le faire pour le bonnet aussi, j'ai acheté le bonnet même si oui, j'aurais pu m'en sortir toute seule et économiser 5 dollars pour un patron mais écoutez, elle a fait du boulot, elle doit être récompensée. Voilà, donc, ouais, trois pulls, trois pulls, regardez ça, c'est incroyable. Oui, c'est quand la dernière fois que je vous ai fait un épisode où je vous ai monté trois pulls ? Jamais. Donc, autre projet fini parce que oui, il n'y a pas que des pulls en projet fini, il y avait autre chose aussi. Donc, il y a, alors ça je vous en ai parlé dans Vlogmas, je l'ai fini en décembre, c'est mon Bojagui, oui, Bojagui Chal, voilà, par Needboops, c'est, alors je vous, c'est pas une surprise où ça finit, la dernière fois que je vous en ai parlé, il était presque fini. Donc voilà, c'est un châle triangulaire, je m'excuse, voilà, triangulaire avec, bon, voilà, du point mousse tout bête, ensuite, une espèce de ligne avec un slip stitch pour faire un petit peu de color work, une dentelle que j'aime beaucoup, beaucoup, et bien sûr, ah non, je vous la montre à l'endroit, tout va bien, voilà, une dentelle qui ressemble d'après moi à des petits papillons, voilà, c'est vraiment très très joli, ensuite, on repart sur ce color, cette espèce de color work, mais slip stitch, et, voilà, et encore de la stockinette, en fait, j'ai menti, on commence de là, on augmente, voilà, et on finit ici, donc, le patron n'était pas aussi long, après ça, il n'y avait pas beaucoup de laine, mais je voulais utiliser toute ma laine et j'aime bien les châles qui sont vraiment très très longs, donc, voilà, c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à ce que je n'ai plus de laine, voilà, donc, bon, ok, je sais, une fois qu'on l'a autour du cou, on ne va plus trop la dentelle ni rien, mais c'est pas grave, c'est joli quand même, donc, et la laine, cette laine-là, cette variegated, super belle, hop, c'est biscotte, c'est la bissox de biscotte, la couleur, c'est ziggy, voilà, je vous la montre là, et c'est quand même rigolo parce que, donc, j'ai utilisé une pelote en entier, et comme vous pouvez voir, le début de la pelote et la fin de la pelote, ben, c'est pas la même, alors que c'était qu'une pelote, vous voyez, au début de la pelote, ben, les couleurs étaient, c'était plutôt blanc, enfin, les speckles étaient clairsemés, alors que, regardez à la fin, ouais, il se passe beaucoup plus de choses, là, on voit que les répétitions, les splashes de couleurs sont plus nombreux et plus gros, enfin, bref, ouais, ça et ça, c'est la même pelote, donc, ouais, c'est intéressant, je trouve, parce que, bon, on dit toujours, oui, si vous tricotez avec de la laine teinte à la main, si vous avez plusieurs pelotes, il faut alterner les pelotes, et c'est vrai, parce que, bon, ça a été teint par des humains et pas par des machines, donc la teinture n'est pas toujours exactement la même, mais là, c'est à l'intérieur de la même pelote, donc franchement, si j'avais tricoté un pull avec cette laine, ben, il aurait fallu que j'alterne les deux bouts de la pelote, c'est, et je ne sais pas si je m'en serais rendue compte et si je l'aurais fait, bon, ça m'aurait fait un effet gradient, mais c'est la première fois que je vois ça, voilà, et franchement, on peut vraiment voir la différence, je ne sais pas si vous la voyez vraiment à l'écran, mais je peux vous dire que dans la vraie vie, on dirait que ce n'est pas la même laine, et pourtant, si, je vous assure que oui, et c'est la même pelote, voilà, donc, mon châle Bojagui, ensuite, ben, j'ai fini des bonnets, oui, des bonnets, pas un bonnet, tout d'abord, pendant Vlogmas, vous avez vu celui-ci, qui n'est pas, ouais, qui a eu plusieurs vies, il a été fait, des faits refaits, donc la laine, c'est, je ne me rappelle plus, mais c'est une petite ferme du Vermont, avec des moutons du Vermont, la laine a été filée au Vermont, donc, pas très loin de la laine, presque locale, parce que bon, le Vermont, c'est à une heure et demie, donc, même si c'est dans un autre pays, c'est pas mal local, voilà, et, ouais, voilà, et puis j'ai improvisé une espèce de colorwork, donc, c'est des petits chevrons qui partent d'un côté, puis de l'autre, est-ce que c'est magnifique ? Non, parce que mes chevaux de couleurs n'étaient pas très judicieux, les couleurs ne tranchent pas assez, ce gris clair ne tranchent pas assez avec certaines parties de ma laine variegated, et en plus, la laine variegated est beaucoup trop changeante pour que ce soit harmonieux, écoutez, c'est pas grave, je le mets quand même, je l'aime bien quand même, hop, je vais vous montrer ce que ça donne, voilà, donc ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup, c'est le folded brim, et voilà, et il est bien slouchy, comme ça je peux mettre tous mes cheveux, là j'ai ma queue en l'air, et il y a encore même de la place, voilà, donc il est très bien, il est assez chaud, pas le bonnet le plus chaud que j'ai, mais il est quand même très bien, et donc c'est pas mon bonnet préféré, mais c'est quand même dans mon top 5 ou 6 des bonnets préférés, je le mets, depuis que je l'ai, je le mets assez souvent, et voilà, je vais le garder un petit peu, comme ça on voit pas ma moche coiffure, et surtout mes énormes racines, ce week-end il faut absolument que je me retaigne les cheveux, parce qu'il pousse trop vite, et j'ai ça de racines, c'est du boulot tout ça, et deuxième bonnet, alors ça je, c'est pas une réussite, mais bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, voilà, vous allez me dire, il est immense, donc, ah bah attendez, je vais, finalement, je vais lever celui-là, parce que je vais être obligé de mettre celui-là, oh voilà, bon, je lève aussi mon bandeau, donc maintenant vous pouvez voir toutes mes racines, bon, c'est pas grave, oui, donc ce bonnet là, d'abord je vous explique ce que j'ai fait, donc j'ai fait un, j'ai improvisé un Musselberg hat, comme tout le monde, enfin, tout le monde en ce moment fait des Musselberg hat, bon bah j'ai fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous commencez, vous castonne très peu de points, je pense que j'ai fait 8 points, j'ai fait des augmentations, jusqu'à ce que je me fasse un bonnet, puis après, une fois que j'avais assez de laine pour me faire un bonnet, bah j'ai continué pour me faire un deuxième bonnet attaché, avec des diminutions, et vous pouvez voir que oui, ça vous fait un grand tube avec des augmentations, diminutions de chaque côté, ensuite, bah on met un à l'intérieur de l'autre, et, tadaan, magie, on a un bonnet doublé, donc les laines tout d'abord, bon, vous pouvez voir que c'est de la laine bulky, ici, c'est de la Fable Fur aussi, voilà, je suis, vous voyez un thème ici, j'adore cette laine, elle est tellement douce, c'est tellement chaude, que voilà, je voulais un bonnet très très chaud, mission accomplie de ce côté-là, donc ça, c'est une pelote de Fable Fur noire, voilà, et ça, c'est de la laine de fil d'art, que j'avais eu en cadeau, c'est ma belle-mère qui m'avait acheté, un paquet de laine de fil d'art, je ne savais pas trop quoi faire avec, parce que c'était des pelotes diverses et variées, mais je n'avais pas assez de pelotes pour me faire un pull, voilà, donc je ne me rappelle pas du tout le nom, mais c'est 100% laine, c'est de la grosse laine, et c'est du single ply, vous pouvez voir, et là, en fait, il y a deux pelotes, parce que les pelotes étaient très petites, voilà, les couleurs sont assez jolies, donc, une pelote de Fable Fur, deux pelotes de laine de fil d'art, on met ça à l'intérieur, et voilà, alors, le problème, c'est que c'est super gros, c'est normal, c'est de la laine bulky, avec de la laine en fourrure, donc, l'idée, c'est de faire un revers, hop là, ah, donc là, je peux vous dire que non, je n'ai pas froid du tout, ça, c'est clair, ouais, donc pas froid, mais est-ce que c'est joli ? Pas du tout, c'est énorme, on dirait, je ne sais pas ce qu'on dirait, mais c'est vraiment pas joli, c'est vraiment pas flatteur, bon, c'est très chaud, et quand il fait moins 20, maintenant il neige en plus, oh là là, je n'ai vraiment pas envie d'aller courir, moi, c'est pas grave, on ne parle pas de ça là, ouais, donc c'est très gros, c'est pas très joli, mais ça va faire la job quand même, voilà, et je, ouais, donc là, l'idée, c'est de mettre un gros pompon noir, juste pour le rendre encore plus ridicule, non, pas ridicule, mais pour le rendre encore plus incroyable, on va dire, voilà, et voilà, donc je ne suis pas 100% convaincue de ce bonnet, mais je pense que les journées où il va faire très froid, je vais être contente, et je peux le mettre aussi dans l'autre sens si j'ai envie, et c'est encore pire, voilà, de ce côté là, je le trouve encore plus, ah bah il ne tient même pas, bon, c'est bien, c'est juste, voilà, donc de ce côté là, voilà, quatre épaisseurs de laine bulky, bah c'est normal que ça fasse un gros, un gros puff autour de la tête, bon, il ne le sent pas aussi de ce côté là, il est peut-être mieux, non, je ne sais pas, non, je pense que je préfère de ce côté là, quand même, quoi que je ne sais pas, on verra, mais bon, il va falloir que je décide, parce qu'une fois qu'il a le pompon, je ne vais pas pouvoir le mettre d'un côté ou de l'autre, ou bien je ne mets pas de pompon, et je peux décider de, de changer de, de mettre la fourrure à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de mes humeurs, je préfère avoir la fourrure à l'intérieur quand même, parce que c'est tellement doux, elle est tellement doux cette fourrure, que oui, on a envie de l'avoir près des oreilles et près de la tête, donc oui, gros pompon noir là, et ça, il se portera de ce côté là, voilà, j'ai vraiment l'air, ouais, c'est pas très flatteur, mais c'est pas grave, voilà, et voilà, j'ai remis mon petit bandeau, parce que, il fait trop chaud pour avoir un bonnet à l'intérieur, voilà, et ça cache mes racines, comme je vous ai dit, donc dernier type de projet fini, et oui, on a parlé plus de 25 minutes, et on est toujours au projet fini, incroyable, ce sont, comme vous pouvez l'imaginer, des chaussettes, donc première chaussette finie, alors celle-ci, c'était des chaussettes que j'avais dans mon sac, qui étaient sur mes aiguilles, voilà, depuis, je sais pas, depuis un petit moment, elles sont toujours dans mon sac à dos, pour quand je suis dans le bus, ou j'attends quelque chose, tout ça, bon ben voilà, je tricote quelques lignes par-ci, par-là, et la laine, j'en suis très fière, c'est de la laine que j'ai filée moi-même à la main, sur ma nano-hill, j'essaye de me rappeler la fibre, mais je ne le sais plus, c'est Superwash Merino Nylon, ça c'est sûr, et je crois que c'est de la fibre de Sonia Tricotte, oui, je suis presque sûre que c'est de la fibre de Sonia Tricotte, et les orteuils talons et ribbing, sont faits avec, comme d'habitude, de nitpick stroll, voilà, dans un violet que j'aime beaucoup, un violet avec plein de petites nuances, ouais, super belle, voilà, donc, ouais, chaussettes toutes bêtes, classiques, chaussettes bien chaudes, parce qu'elles sont faites, chaussettes avec de la laine fil et main, pour l'hiver, c'est mes chaussettes préférées, les chaussettes avec de la laine fil et main, elles sont tellement agréables à porter, tellement chaudes, parfaites, voilà, comme vous pouvez voir, je ne les ai pas encore mises, parce que je n'ai toujours pas couvé les fils, voilà, parce qu'elles étaient juste dans la boîte, où j'avais mis mes projets finis, et j'ai oublié qu'elles existaient, donc oui, je les ai finies fin décembre, et depuis le début janvier, j'aurais pu les mettre, mais je l'avais oublié, voilà, je vous les remontre encore un petit peu, regardez ça, ces nuances, voilà, et ça, il n'y a qu'avec de la laine fil et main, qu'on arrive à avoir ce genre de nuance sur la laine, voilà, très joli, donc deuxième paire de chaussettes finies, que j'ai fini, vous m'avez vu les finir, je les ai tricotées avec vous, un petit peu tous les jours, pendant Vlogmas, et je ne les ai pas encore mises non plus, c'est mes chaussettes de l'avant, voilà, chaussettes de l'avant 2023, elles sont finies, bloquées, et non, je ne les ai toujours pas mises, c'est quand même exagéré, de ne pas les avoir mises, mais vous savez quoi, j'ai pas mal de chaussettes, donc elles ne m'ont pas manqué, et encore une fois, elles étaient dans ma boîte, parce que je pensais enregistrer début janvier, et voilà, donc mes maintenant, elles vont aller dans le placard, je vais couper les fils, et elles vont aller dans mon placard à chaussettes, donc pour celles qui n'ont pas regardé Vlogmas, qu'est-ce que c'est que des chaussettes de l'avant, donc c'est des chaussettes faites avec des restes, avant le 1er décembre, je tricote les deux embouts, les deux petits bouts, voilà, et ensuite, je fais une bande par jour, donc c'est une bande de laine à chaussettes de reste, une bande par jour, jusqu'au 24, donc là, nous avons 24 bandes différentes sur la chaussette, donc ça fait des chaussures à rayures super, des chaussettes à rayures super fun, non, elles ne sont pas du tout, c'est des soeurs, ce n'est pas des jumelles, elles ont 24 rayures, mais il n'y a aucune rayure qui est les mêmes, voilà, bref, ouais, c'est des chaussettes dépareillées, mais ça ne me dérange pas du tout, et donc chaque bande, en fait, c'est entre 1 et 2 grammes de laine, je dirais, 1,5 grammes de laine, c'est entre, et 1 gramme de laine, ça me permet de faire 6 lignes, 6 lignes pour une rayure, donc en général, comme j'ai un peu plus d'un gramme, je fais entre 6 et 8 ou 10 lignes, allez, celle-ci, vous pouvez voir, elle est plus grande, vous avez plus de laine ce jour-là, donc il faut très très peu de laine, parce que, oui, 6 grammes de, 6 grammes, 1 gramme de laine, c'est rien, c'est une petite boule comme ça, donc il faut très peu de laine pour faire une rayure, et puis bon, c'est, donc vous pouvez récupérer tout au cours de l'année, vous pouvez garder vos petits restants de laine, pour pouvoir, vous aussi, vous faire des chaussettes en décembre, ou vous pouvez vous faire des chaussettes, des scrappy socks, n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de décembre, mais les scrappy socks, c'est, j'adore, j'adore, j'adore les faire, j'en ai beaucoup, comme si je n'avais pas assez de laine pour tricoter des chaussettes avec de la vraie laine, plutôt que des petits bouts de reste, mais c'est quand même fun d'utiliser les petits bouts, voilà, donc je les aime beaucoup, et celles-ci, elles sont encore plus spéciales, parce que tous ces petits bouts de laine ne viennent pas de moi, elles viennent d'une copine, en fait, je lui ai fait son calendrier de l'Avent en lui donnant mes restants de laine, elle m'a donné ses restants de laine, et voilà, donc ça, c'est des paires de chaussettes avec aucune laine qui vient de moi, donc je ne connaissais aucune de ces laines-là, voilà, et ce qui les rend encore plus uniques dans mon tiroir à chaussettes. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je ne vous promets rien, mais peut-être l'année prochaine, on devrait essayer de mettre en place un échange de petits bouts de laine pour pouvoir faire des chaussettes de l'Avent, tout ensemble, voilà, coordonnées, celles qui sont dans des pays différents et qui veulent participer, je peux récupérer les adresses, et vous envoyez vos restes de laine, un truc comme ça, ça va être beaucoup de boulot, je ne vous promets rien, mais ça pourrait être cool quand même, on verra, on en reparlera, on en reparlera à l'automne, voilà, et c'est tout pour les trucs tricotés avec des aiguilles, et je vais juste vous parler un petit peu de chaussettes qui ont été cranquées à la machine, faites à la machine à chaussettes, donc ma machine à chaussettes, oui, bon, on est toujours, on a toujours une love-hate relationship, je dirais, je l'aime beaucoup, la majorité du temps, non, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, c'est juste que, oui, bon, je vous en ai déjà parlé, dans Vlogmas, c'est un petit peu dans l'épisode spécial de la machine à chaussettes, que j'avais faite pour la machine à chaussettes, je vous mettrai un lien ici, oui, Dean & Bean, donc j'ai une machine à chaussettes, à cranquées les chaussettes, faites à l'imprimante 3D de Dean & Bean, toutes les infos sont là, dans l'épisode là, si vous êtes curieuse, oui, donc Dean & Bean n'est pas une compagnie que je peux recommander, malheureusement, je pense que leur service après-vente est, oui, pas très bon, pour être gentille, mais bon, c'est, voilà, on ne va pas revenir dans les détails, mais je n'ai pas eu la meilleure expérience avec la machine à chaussettes, étant donné le prix qu'elle m'a coûté, elle ne m'a rien coûté, c'est un cadeau, mais je sais combien elle coûte, voilà, bon, je ne vais pas y revenir, mais après la machine fonctionne très bien, les chaussettes que je fais avec sont très bien, et les tutoriels en ligne et tout qu'ils offrent sont très bien, contrairement à leur service après-vente, c'est pour ça que j'ai un petit goût amer avec cette machine, mais elle marche très bien, mais je ne peux pas vous la recommander, ce n'est pas grave, donc j'ai fait plusieurs paires de chaussettes, dans le passé j'ai fait plusieurs paires de chaussettes, où je commençais par la jambe de la chaussette, et je finissais par les orteils, ce n'est pas ma façon préférée de faire les chaussettes, parce que je ne sais jamais combien, j'aime bien utiliser en général une pelinte à dentier, et je ne sais jamais combien de lignes va me prendre la jambe, pour être sûre d'avoir assez de laine pour finir le pied, donc je me retrouve souvent avec des chaussettes un petit peu trop courtes à mon goût, j'aime bien les chaussettes longues, j'aime bien les chaussettes le plus longues possible, donc c'est pour ça que sur les aiguilles je fais toujours mes chaussettes toe up, et sur la machine à chaussettes, j'aurais bien aimé faire mes chaussettes toe up aussi, donc sur le site de D&Bins il y a plusieurs cours avec plusieurs exercices, et le premier exercice de chaussettes pour les chaussettes les plus simples, c'était de les faire de la jambe jusqu'aux orteils, dans le sens que je n'aime pas trop, une fois que j'ai fait 3 ou 4 paires comme ça, puis je me suis dit que j'étais assez familière avec cette technique là, pour graduer et passer à la technique d'après qui est faire des chaussettes toe up, donc j'ai commencé à faire les chaussettes toe up, et je vais vous les montrer, donc ça c'est ma première paire de chaussettes toe up, donc sur la machine, et elle a été faite 100% à la machine, il n'y a aucune finition qui n'a été faite aux aiguilles, donc on commence par faire les orteuils, oui oui, à la machine, sans problème, pas besoin de faire du kitchener ni rien, c'est de la magie, on fait un orteuil fermé à la machine, c'est incroyable, donc là j'ai pu faire le pied, ensuite, donc oui vous pouvez voir, ces chaussettes ont déjà été portées, beaucoup de fois, elles sont assez, mais il les adore, il les met dans ses bottes de neige, quand on va faire de la rando, résultat, il y a un petit peu de peeling déjà, mais c'est pas grave, elles sont faites pour vivre aussi, donc c'est normal qu'elles aient déjà un petit peu des signes d'abrasion, parce qu'il les a utilisées beaucoup de fois, je les ai d'ailleurs sortis du panier de linge sale, pour vous les montrer, donc ensuite nous avons un talon, donc le talon c'est fait avec des wedges, vous pouvez voir, il y a trois wedges ici, pour le talon, donc c'est fait aussi à la machine, c'est la première fois que je faisais un wedge heel à la machine, ça s'est très bien passé, et ensuite j'ai pu faire, la jambe aussi haute que je voulais, et ensuite pour finir, c'est une folded brim, avec un bind off, fait dans la machine aussi, incroyable, il n'y a même pas les fils à rentrer, parce qu'on les rentre, on les tricote avec le reste, donc une fois que la chaussette est sortie de la machine, bon ok il faut faire la deuxième, une fois que la deuxième chaussette est sortie de la machine, on peut les mettre de suite, c'est super, j'adore faire les chaussettes toe-up, voilà, donc deuxième paire de chaussettes toe-up, ah oui, et je ne vous ai pas dit, la laine, vous vous en doutez certainement, parce que c'est la laine à chaussettes que j'utilise la grande majorité du temps, c'est de la laine de Knit Peaks, encore, et c'est de la Felici, et là je crois que c'était Pickle Juice, la couleur, et ça fait très, c'est vrai que ça fait très pickle je trouve, très cornichon, très, voilà, j'aime bien de temps en temps, dans le jaune il y a des flakes, des flakes de couleur, dans le blanc aussi, pas tout le temps, alors je me dis, c'est peut-être la machine, la machine qui a bavé, voilà, l'encre de la machine qui a bavé, mais je trouve ça sympa, voilà, parce qu'il y a d'autres jaunes, par exemple ce jaune là, n'a pas du tout de speckle, donc c'est peut-être des petits défauts de la laine, mais je trouve ça super beau, là aussi on a un petit peu de speckle, mais moins, donc voilà, Pickle Juice, Felici, Knit Peaks, donc, et chaussettes pour Seb, donc une fois que j'ai fini cette paire là, j'ai voulu m'en commencer une pour moi, et voici le résultat, donc on a une chaussette, qui va être défaite, mais pour le moment, j'en ai fait qu'une, donc pareil, j'ai commencé par cet orteuil, voilà, l'orteuil est super beau, ouais, pas de, ouais, rien à dire de ce côté là, super beau, j'ai fait le pied, j'ai aussi fait les trois wedges, un, deux, trois, voilà, j'ai fait une jambe la plus longue que je pouvais, jusqu'à ce que je n'ai plus de laine, et ça, c'était censé être ma folded brim, dans une autre couleur, parce que je voulais vraiment utiliser toute cette couleur là, hop là, et normalement, ça aurait dû être foldé comme ça, voilà, pour me faire, le haut de la chaussette, et cette laine là, c'est de la nitpick stroll, et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petites paillettes, parce que là aussi, il y a des paillettes, donc c'est, oui, nitpick stroll, une fois de temps en temps, ils sortent une série limitée, avec des paillettes, donc voilà, celle-ci est assez vieille, dans un bleu, je crois que c'est frost, le bleu, voilà, un bleu, ça fait très, ça fait très frozen, libéré, voilà, merci, maintenant, vous l'avez dans la tête, toute la journée, aussi, pas de chance, désolée, voilà, moi aussi, maintenant, ensuite, c'est pas malin, pour une fois, c'est pas mes nièces qui me l'ont mis dans la tête, je me l'ai mis dans la tête toute seule, c'est pas grave, essayons de parler d'autres choses, pour ne plus avoir cette chanson dans la tête, donc, oui, la laine, ici, vous saurez, oui, vous pouvez voir les paillettes, elles sont très, très jolies, donc cette laine là, c'est une laine que je n'ai jamais, utilisé, c'est opale, pretty, ouais, donc je ne vais pas essayer de vous dire les trucs, parce que c'est écrit en allemand, donc vous ne voulez certainement pas m'entendre parler allemand, mais c'est pretty, hop, je peux vous montrer, donc voilà, ce que ça donne, voilà, les références, donc c'est une pelote que j'ai acheté dans un magasin de laine à Granby, Granby, c'est dans les cantons de l'Est, à à peu près une heure et demie de Montréal, pour celles qui ne savent pas, petit magasin de laine sympa, ouais, je voulais, non, je ne voulais rien, mais est-ce que je peux rentrer dans un magasin de laine sans acheter quelque chose ? Apparemment non, Oui, j'ai vu cette laine opale, donc c'est de la laine, même si je ne l'ai jamais utilisée, c'est de la laine super classique, tout le monde la connaît, c'est de la laine allemande, ah ben, ça fait allemand, ça résiste, c'est du costaud, c'est, ouais, ça, ça a été construit pour durer, je peux vous le dire, garantie allemande, ça ne va pas bouger, c'est pas super doux, je peux, je peux vous dire, oh, je suis en train de mettre les chaussettes de Seb, que j'ai récupérées dans le panier, et de linge sale sur ma figure, bravo, on va faire ça avec la jambe, ouais, mais je peux vous dire, ça, c'est bien plus doux que ça, mais c'est pas grave, une fois sur les pieds, ça sera quand même assez doux, mais je peux vous dire que ces chaussettes-là vont durer une éternité, parce que, donc c'est de la laine, pas la laine la plus douce de la Terre, et du nylon, ou du polyamide, je crois, attendez, je suis, euh, qu'est-ce que c'est ? Ouais, polyamide, du polyamide, 71% laine, vierge, 26% polyamide, et 3% polyester, voilà, et, on peut voir, c'est fait en Allemagne, euh, ouais, et, en fait, cette laine est super pour aller dans la machine à chaussettes, comme c'est de la laine bien costaud, euh, je sais pas, elle se cranque super, super bien, bon, et vous allez me dire, pourquoi cette chaussette n'est pas finie, Cécile, et pourquoi tu n'as pas cranqué la deuxième ? euh, parce que je sais, quelque chose, elle est pas, ce talon-là, en fait, pour mon pied à moi, donc, c'est exactement le même que celui-ci, 3 wedges, pour Seb, c'est parfait, ça lui a super bien, bah moi, pour mon pied, 3 wedges, c'est trop, donc, euh, je vais défaire, et 2, mon pied, c'est parfait, si j'en ai que 2, donc, je vais, tout défaire, et, remettre, le tube, ici, à la fin de la deuxième wedge, et oublier le troisième, et faire directement la tige de la chaussette, euh, vous allez me dire, oh, mon Dieu, tu vas défaire tout ça, euh, ça, ça m'a pris à peu près 3 minutes de, allez, 5 minutes de cranking, donc, ça me pose absolument aucun problème de la refaire, et je préfère les refaire, et être sûre qu'elle maille bien, plutôt que d'avoir des chaussettes qui, qui maillent qu'à moitié, et que, vous savez, elle, elle tombe dans les bottes, là, elle se dé, et puis, au bout de 10 pints, on se retrouve avec toute la chaussette au niveau des orteuils, là, non, 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 il me faut des chaussettes qui tiennent bien, donc je préfère tout défaire, c'est pas grave, j'ai, tout ça, ça m'a pris 2 heures en tout, donc, je pense que ça va plus me prendre de temps, de remettre toutes les mailles là sur la machine, que de recranquer tout ça, donc voilà, vous reverrez ces chaussettes bientôt, et en tout cas, j'aime beaucoup la laine, et je suis contente, parce que j'ai une deuxième pelote de opale, qui est ici, je pense, non, finalement, elle était, elle était longue, mais je suis allée la chercher, donc, j'ai acheté une deuxième pelote, cette fois-ci, c'est dans couleur Black Dragon 2, Fantasy Island, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une série en jeu vidéo, j'en sais rien, ça ressemblera à ça, et c'est la même laine, c'est de la laine, de la laine allemande, encore une fois, mais je suis quand même assez contente, et franchement, je pense que je détesterais tricoter ça, parce que cette laine n'est pas douce, mais à cranquer, c'est parfait, donc, un bonus pour la machine à chaussettes, c'est que j'aurai des chaussettes bien costauds, et je pense qu'une fois sur les pièces, ça sera très bien, donc j'aurai de la laine, des chaussettes super costauds, mais je n'aurai pas détesté les tricoter, parce que je les cranque, je vous reparlerai de ça, dans le prochain épisode certainement, parce que ça sera cranqué très vite, donc écoutez, c'est tout pour les projets finis, c'est déjà pas mal, ça fait presque une heure qu'on parle, juste de projets finis, et bien, projet en cours, je n'ai pas grand chose, je vais vous montrer dessus, donc premier projet en cours, c'est la paire de chaussettes, que j'ai dans mon sac à dos, et que je tricote un petit peu, de temps en temps, hop, bien sûr, voilà, et c'est celle-ci, donc chaussettes vraiment toutes bêtes, donc ça, c'est des chaussettes assez épaises, c'est de la laine sport weight, donc c'est des grosses aiguilles, oh là là, pardon, j'ai tapé la caméra avec les aiguilles, ça a dû faire du bruit, pardon, donc oui, c'est des aiguilles USA 3, d'habitude, je fais mes chaussettes sur 1.5, donc ouais, ça va vite, voilà, ça va vite, c'est pour Seb ça, il aime bien les chaussettes en sport weight, et il aime bien, puis franchement, ça c'est des couleurs, c'est pas pour moi, j'aime pas du tout ces couleurs, voilà, donc c'est pour lui, la laine, c'est Need Peaks Felici, comme d'habitude, de temps en temps, ils sortent une série en sport weight, c'est assez rare, la laine est très vieille, la laine doit avoir 7 ou 8 ans, et c'est la dernière paire que j'ai de Felici, non, la dernière pelote que j'ai de Felici, et c'est un sport weight, donc j'espère qu'ils vont en refaire bientôt, parce qu'il faut que je refasse mon stock, mon stache est tout nu, voilà, donc rien d'extraordinaire, et puis comme c'est grosse laine, grosses aiguilles, au lieu de 64 mailles, j'en ai que 48, 48 ? Non, 54, enfin je sais plus, mais j'ai beaucoup moins de mailles, donc ça va super vite, voilà, et c'est rigolo, parce que les rayures ne sont pas de la même taille, c'est, bon, ça change, voilà, bon, rien d'exceptionnel, et je me suis dit, quand je suis allée dans mon stage, pour récupérer une pelote, pour, oui, une pelote pour faire mes chaussettes on the go, j'ai utilisé, j'ai récupéré la sport weight, parce que je ne pense pas qu'elle aille dans la cranking machine, je pense que c'est trop pépé, je pense que la cranking machine est faite pour la fingering, je n'en sais rien en fait, je ne sais pas, il faudrait que j'essaye, mais bon, de toute façon, c'est ma dernière pelote de sport weight, donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, et vous allez me dire, mais Cécile, maintenant que tu as ta sock cranking machine, et que tu as toujours une, une, un projet chaussettes dans ton sac, tu ne vas pas avoir beaucoup trop de chaussettes, la réponse est oui, mais la deuxième, j'ai déjà beaucoup trop de chaussettes, la deuxième réponse, c'est que, je pense qu'une fois que j'ai fini cette, cette paire là, dans mon sac, je ne vais plus mettre de chaussettes, je vais mettre un autre projet, donc il me faut un projet facile, un petit projet, parce qu'il faut qu'il rentre dans un, dans une pochette comme ça, pour mettre au fond de mon sac, je ne peux pas me trimballer en gros pull, ou il ne faut pas exagérer quand même, donc un projet facile, que je ne tricotais en rond, en stockinette en rond, pour que je puisse m'arrêter n'importe quand, je n'ai pas besoin de regarder, de compter les mailles, patati patata, voilà, quelque chose que je peux faire, 4 mailles, 4 rangs, 4 mailles, 4 centimètres, on s'en fout quoi, mais que, voilà, que je puisse arrêter, poser, reprendre, n'importe comment, ça me demandait, sans regarder le patron, mon dieu, où j'en suis, tout ça, tout ça, donc les chaussettes pour ça, c'est parfait, je me suis dit que, j'allais me faire des bonnets, j'ai plein de laine, comme tout le monde, j'ai plein de laine, finger in weight, que je ne veux pas utiliser en chaussettes, parce qu'elles n'ont pas de nylon, ou elles ne sont pas super wash, ou, voilà, ou pour d'autres raisons, et je me dis, je vais me faire des Musselberg hats, ou des, voilà, comme je voulais dire, alors Musselberg hats, c'est un patron par Isolda Teague, je pense que tout le monde connaît le patron, donc voilà, c'est en gros, c'est une pelote de laine à chaussettes, et puis c'est, c'est ce que je vous disais pour ça, on fait, on castonne pas beaucoup de points, on fait des augmentations, on tricote toute la pelote, jusqu'à ce que, en certains moments, on fait des diminutions, on obtient cette forme là, et, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, encore une fois, si vous avez oublié, comme si vous aviez oublié, ce qui s'est passé, il y a 20 minutes, voilà, et puis après, on fait ça, et on pense sur la tête, en faisant un revers comme ça, et c'est parfait, je pense que, bon ben voilà, tricoter en rond comme ça, que ce soit pour un tube chapeau, ou pour un tube chaussettes, ça va pas me demander beaucoup plus d'efforts, c'est une pelote, donc c'est autant portable, que ça, je peux m'arrêter, quand je veux, et, ouais, donc je pense que, après ces chaussettes là, mon projet, mon projet qui voyage tout le temps avec moi, sera un Musselberg hat, enfin, je sais pas encore si je vais acheter le patron, peut-être, et, sinon, franchement, j'ai pas besoin d'un patron pour, pour me faire, des augmentations, un tube, et des diminutions, donc, on verra, mais l'idée, ça sera peut-être un Musselberg, juste dans l'esprit, ou en vrai, je sais pas encore, j'ai pas le patron, on verra, je peux acheter un patron, comme je disais tout à l'heure, il faut supporter les, les designers aussi, donc, on verra, donc ça, c'est mon premier projet, en cours, et mon deuxième projet en cours, bon ben oui, j'ai fini plein de pulls, donc il fallait bien sûr que j'en commence un autre, hop là, et ce projet là, est ici, donc c'est un patron qui se commence par les manches, enfin, ça se commence par le corps, donc c'est un bottom up, non, le patron nous fait commencer par le corps, puis après les manches, et une fois qu'on a les manches et le corps, on joint tout, et on fait le yoke, mais j'avais envie de commencer par les manches, parce que, pourquoi pas, c'est pareil, voilà, donc j'ai fait les deux manches à la fois, comme ça, ben j'ai pas à me, à me soucier de savoir, où est-ce que j'ai fait les augmentations sur une manche, pour répliquer la deuxième, parce que ben, je fais toutes les augmentations sur la même ligne, les deux manches seront les mêmes, voilà, pour le moment, j'en suis à l'avant-bras, enfin, j'ai couvert mon avant-bras, hop là, vous voyez, vous voyez, les petites franges, donc j'aime beaucoup le ribbing, c'est un correlated rib, je trouve ça super beau, hop là, et vous pouvez voir, j'ai, ouais, j'ai passé mon, j'ai passé mon coude, donc, plus que ça, et j'ai fini, bon, il va falloir que je fasse le corps après, mais, voilà, je vous montre la laine, je vais vous dire ce que c'est, bien sûr, donc c'est de la laine, pour une fois, c'est de la laine bien solide, voilà, dans un marron, marron chocolat, en fait, j'avais besoin d'un pull marron, pas besoin d'un pull marron, c'est faux, mais j'avais envie d'un pull marron, et envie d'un pull assez neutre, ouais, donc, voilà, et ça, c'est exactement ce dont j'avais envie, voilà, il y aurait quand même un peu peu de couleur, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, je n'allais pas tout faire en marron, et le patron, je reviens, s'il est là-bas, le patron vient de ce livre-ci, donc ce livre-ci, c'est All Over, par Kate Daly, un patron de, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est un petit livre que je m'étais acheté, je crois que c'était, quand j'avais la Covid, en octobre-novembre, je ne sais plus, donc il y a plein de, plein d'habits, alors attendez, ouais, plusieurs habits, il y a plusieurs patrons que j'ai envie de faire de ce livre, je vais vous le montrer, donc déjà, il me faut absolument cette veste, il me faut, j'aimerais beaucoup faire cette veste-là, voilà, donc c'est que du colorwork, j'aime beaucoup ce puni-ci aussi, que j'aimerais bien faire, il me faudrait vraiment plus de, plus de jours, plus de mains, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir tricoter tout ce que j'ai envie de faire, parce que, voilà, il y a même des sleepers, je n'ai pas envie de sleepers, mais regardez-là, comme ils sont trop mignons, ces petits sleepers, voilà, j'aime beaucoup ce gilet aussi, j'aime tous les patrons de ce livre, franchement, et moi, celui que je suis en train de faire, c'est celui-ci, donc le patron, je ne sais même plus comment c'est, Yomp, voilà, donc c'est un pull tout bête, donc ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, j'ai acheté le livre, et en plus, elle vous donne les, les, les codes pour avoir les patrons PDF sur Ravelry, donc ça, c'est bien, j'aime bien ce genre de choses, parce que j'aime bien avoir tous mes patrons dans Ravelry, et par exemple, j'ai beaucoup de patrons de Netflix, et c'est quand même assez embêtant, parce que les PDF de Netflix ne sont pas sur Ravelry, enfin, il faudrait que je les rachète, et je n'ai pas envie, donc je les ai sur le site de Netflix, ou c'est pareil pour les patrons de Biscot, ils sont sur le site de Biscot, j'aimerais bien qu'ils vous donnent un code pour pouvoir les télécharger gratuitement, après sur Ravelry, pour pouvoir les mettre dans votre bibliothèque de Ravelry, et au moins, on a tous les patrons au même endroit, donc c'est quelque chose que j'apprécie, et visiblement, c'est quelque chose que Kate Davis fait beaucoup, donc voilà, donc le patron, c'est celui-ci, est-ce qu'on voit un ? Oui, voilà, voilà, donc moi j'ai décidé de ne pas faire le colorwork sur tout le corps, tout le corps et les manches seront toutes marrons, et voilà, et le fun se passera dans le yoke, c'est un yoke très facile, le jacquard va être très facile à faire, donc j'ai hésité un moment entre celui-ci, et le Crazy Heart, par Tannis Fiber Heart, Tannis Lavallée, c'est un patron que j'ai aussi, c'était, il venait dans un petit livre que Tim Canit avait fait, c'était un fundraiser pour la recherche contre la malaria, il y a un moment, où plein de designers avaient fait un patron, des patrons pour mettre dans un livre, c'était Hurt on Your Sleeve, et donc tous les patrons avaient un petit coeur sur la manche, comme leur nom l'indiquait, et c'était toujours les mêmes constructions, donc même construction que celui-ci, on partait d'en bas, donc on faisait le corps, les manches, jusque là, c'était tout le même patron, et après, chaque designer avait fait un yoke différent, donc il y a Tannis Lavallée qui avait fait un Crazy Heart, qui ressemble vraiment beaucoup à ça, il y avait, je crois qu'il y avait Isolde Atig, qui avait fait quelque chose avec des câbles, il y avait Rory Locatelli, qui avait fait quelque chose de très simple, il y avait plein de designers, il y avait Jane Richman aussi, enfin plein de designers que j'aime bien, que tout le monde aime bien, c'est allé dire, oui j'aimais beaucoup ce petit livre, et j'ai fait zéro patron de ce livre, mais c'est pas grave, je suis quand même contente de l'avoir, donc j'ai hésité entre celui-là et celui de Tannis, pourquoi j'ai pris celui-là, je ne sais pas, franchement c'était pareil, je vous mettrai la photo du Crazy Heart de Tannis, pour que vous voyez la différence, on a reproché à Kate Davis dans le passé, de ne pas toujours être super size inclusif dans ses patrons, et que les tailles proposées n'étaient pas toujours représentatives de toute la population, mais pour celui-ci, nous avons, je ne sais pas si vous pouvez voir là, finish size, nous avons jusqu'à 61 inch, 155 centimètres de buste circonférence, donc c'est quand même pas mal je pense, voilà, donc oui, c'est le seul projet, le seul vrai projet sur mes aiguilles, si on oublie les chaussettes qui sont dans mon sac à dos, inutile de vous dire que ça me démange de commencer autre chose, de commencer un autre pull, mais pourquoi commencer un autre pull, si j'ai celui-là sur les aiguilles, je ne vais pas travailler sur deux pulls à la fois, et ils seront pré-moins vite et tout, bref, j'essaye de me retenir, mais je ne sais pas pour combien de temps je vais y arriver, et parmi les pulls que j'ai envie de, que j'ai envie de commencer là maintenant tout de suite, c'est un pull avec cette laine, c'est bien parce que je fais une transition avec la section filage du podcast, oui, donc j'ai envie, donc ça c'est de la laine que j'ai filée à la main, cette pelote là, et la dernière des cinq pelotes que j'ai finie, c'était pour me faire un pull, voilà, donc je ne les ai pas avec moi, mais j'ai cinq pelotes de cette laine magnifique, 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 que j'ai spiné moi, donc ça fait, j'ai commencé ce projet il y a longtemps, je l'ai commencé, pendant la pandémie, ouais, je, ouais, pendant, mon dieu, j'ai commencé ça en 2020, quand on était en quarantaine, on était en isolant, enfin, pas en quarantaine, en, je ne sais même plus comment ça, en confinement, voilà, donc ça fait très longtemps que ça a été commencé, mais ça y est, le projet est enfin fini, ça c'est ma dernière pelote, et oui, j'ai envie de le tricoter, mais si je tricote ça, ben, je ne tricoterai plus ça, et j'ai envie d'avoir ce pull-là aussi, comment faire, comment faire, quand je vous dis qu'il me faut plus de mains pour tricoter, ou que j'arrête mon travail, et que je tricote toute la journée, donc voilà, mais ça c'est, ah ouais, voilà, et l'idée ça serait de me faire juste un cardigan, style boyfriend cardigan, tout simple, juste pour laisser parler cette laine magnifique, faire, voilà, quelque chose, un bon cardigan, un gant bien rustique, bien, super beau, voilà, j'ai trop envie de le commencer bientôt, on verra, donc ça, donc je vais vous montrer, j'ai quand même pas mal spiné pendant, c'était surtout pendant les vacances de Noël, voilà, je rentrais assez tôt du travail, donc j'avais le temps, je me mettais une heure à la roue, et c'était bien, je pouvais spinner, donc voilà, donc j'ai fait celle-ci, que je vous ai déjà montré, donc celle-ci, en fait, hop, attendez, je reviens, donc celle-ci, en fait, vous pouvez voir, donc j'ai twisté trois pelotes ensemble, il y a three ply ici, et donc il y a une pelote toute marron, il y avait, non, pas une pelote, il y a un brin tout marron, un brin dans des tons de vert, orangé, couleur d'automne, et un brin, c'est pas bain, plutôt dans des couleurs, couleur d'automne aussi, mais plutôt couleur froide d'automne, il y avait des grilles argentées, bon, quand même un peu des marrons et des verts, mais voilà, enfin, et finalement, j'ai, je ne sais pas pourquoi, les mystères du filage, même si je suis partie avec la même quantité de laine, avec la même quantité de fibres, pour faire mes trois, mes trois brins, je n'ai pas du tout réussi à avoir la même longueur de fil, donc il me restait énormément de deux bobines sur trois, je n'avais plus de marron très vite, de marron tout bête très vite, donc il a fallu que je fasse du navaroply sur les deux autres pelotes, sur les deux autres bobines, pardon, pour avoir, pour avoir ça, voilà, au lieu de parler, je vais vous montrer, et puis voilà, donc ça et ça, c'est les restes de ça, et c'est quand même incroyable, oui, de voir ça et ça, c'est les mêmes couleurs, regardez, ça ne donne pas du tout pareil, ça aussi, donc c'est super joli, j'ai pas, j'ai une pelote de chaque, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, je vais peut-être faire un muscle burn, avec ça, oui, voilà, ce genre de pelote, je ne sais pas quoi en faire exactement, mais écoutez, ça peut être, ça peut devenir un bonnet sympa, pour moi, ou pour quelqu'un d'autre, et ça peut voyager dans mon sac à dos, à la place de chaussettes, donc voilà, donc j'ai fait, elles ont pris un bain et tout, elles sont prêtes, prêtes à être tricotées, enfin là, elles sont prêtes à aller dans le stash, voilà, donc je vous les montre encore un petit peu, c'est très joli, de toute façon, la laine filée, c'est toujours magnifique, il y a tellement de, tellement de subtilités, de petits dégradés, de petits pops de couleurs, de petits, même pops de textures, et tout, c'est, on régale la laine filée, qu'est-ce que j'ai fini aussi ? Celle-ci, donc celle-là, c'est une énorme pelote, une énorme pelote, et j'ai encore pas mal de fibres affilées aussi, de ça, c'est un projet que je n'ai pas fini, mais il fallait quand même que je, que je la twist ensemble, parce que, bah, j'avais plus de place sur les bobines, voilà, ça, c'est des, la fibre, c'est des, hop, des petits restants de, je ne me rappelle plus de qui, de Fiberweed, oui, de Fireweed, pardon, voilà, que j'avais acheté à Nid City, cette année, donc juste un grab bag de, de fibres diverses et variées, ce qui donne, cette laine magnifique, regardez ça, je vous montre, je pense que je vous les avais déjà montré, mais, oui, pendant le vlogmas, je vous les montrais, mais là, elle a pris son bain, elle est toute fluffy, toute magnifique, magnifique, voilà, et, ouais, donc j'en ai encore, là, je ne sais pas, je n'ai pas calculé le métrage, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup de laine, et j'ai encore à peu près, un tiers de ça, à, à finir de spinner, donc je vais avoir énormément de laine, je pense que j'ai peut-être assez pour me faire un pull, au début, je voulais que cette laine, soit, soit une couleur contrastante, pardon, de jacquard quelconque, mais finalement, je pense que j'ai tellement de, ouais, je vais en avoir beaucoup, et peut-être que ça va devenir, la couleur principale de quelque chose, on verra, de quoi, je ne sais pas, et, dernier projet fini, ça, je ne sais vraiment pas ce que j'ai envie de faire, c'est ça, donc ça, c'est de la Art Yarn, euh, ouais, je ne sais vraiment pas quoi faire, alors c'est très joli, c'est rigolo, donc oui, c'est de la, de la fibre avec des tas de textures, il y a du stélina, il y a plein de moutons déférents, il y a des petites, des petites logs d'alpaga, il y a du mohair à des endroits, il y a des petites bits de, ça d'ailleurs, je ne les aime pas du tout, parce que, quand je spinais ça, il y en avait partout dans la maison, ça ne tient pas dans la fibre, bon bref, ce n'était pas génialissime, il y a du gros, il y a du petit, il y a du, attendez, je vais la défaire pour mieux qu'on voit, hop là, regardez ça, c'est, ouais, Art Yarn, donc il y a des, il y a des coils, plus ou moins bien fait, j'apprends à faire du Art Yarn, je, voilà, c'est juste pour m'amuser, voilà, donc là, nous avons des coils, nous avons de, ouais, du fin, du gros, du, du n'importe quoi, regardez, là, ça c'est super beau, là, ouais, voilà, donc une fois tricotée, je ne sais pas du tout, que ça va ressembler, je ne sais même pas, qu'est-ce que je vais en faire de ça, je ne sais pas, je pense que je vais faire un col, regardez ça, ouais, je pense que je vais, ça va être, une partie de col, parce que bon, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, soyons franc, ça ne peut pas être un pull, ça ne peut pas, je n'ai pas assez pour faire un bonnet, je n'ai pas assez, donc je pense que je vais mélanger ça, avec quelque chose d'autre, pour me faire un col, ouais, voilà, je n'avais vraiment pas besoin de cette laine, je n'avais pas besoin, mais un jour ça m'a pété, ce qui est bien avec ce genre de laine, c'est que c'est super rapide à faire, voilà, un jour ça m'a pété, je me suis dit, bah je, allez, je laisse court, à mon imagination, il y a mon inspiration, et je fais n'importe quoi, voilà, regardez, là il y a des, ouais, voilà, et donc, et ça vient d'une, d'une batte que j'avais fait, au mois de décembre, au mois de novembre, je n'en sais rien, non, peut-être avant, il faisait beau, on était en t-shirt, donc, quelque part, pendant l'automne, je ne sais pas, il y a tout qui se, oui, tout le passé se mélange, donc je ne sais plus quand, mais avec ma copine Élise, nous étions allées au magasin Tissé-file de Mercier, si vous êtes dans le coin de Montréal, et que vous faites du filage ou du spinning, n'importe quoi, spinning, c'est du filage ou du tissage, excusez-moi, ouais, le magasin Tissé-file à Mercier, c'est sur la côte, la rive sud de Montréal, il est super beau ce magasin, super inspirant, enfin franchement, j'y retournerai bien volontiers, j'y retournerai, quand, en de ces jours, voilà, elle a des ateliers, elle a plein de choix de laine, de fibres, voilà, c'est plutôt spécialisé, filage et tissage, pour les types de laine, c'est par exemple des laines en cône, plutôt pour le filage, mais on peut très bien tricoter avec ces laines-là aussi, les prix étaient très très abordables, il y avait des cônes de laine bouclée, je me verrais bien avec un pull en laine bouclée, et ouais, je pense que je vais retourner à Tissé-file bientôt, voilà, mais bon, bref, avec ma copine Élise, nous étions allées à Tissé-file pour faire une, un workshop de, de faire ses propres bêtes, de, de, de fiber blending, et tout ça, donc ça, c'était, une, c'est la fibre que j'ai récupérée, que j'ai faite là-bas, donc c'était fait pour faire de la art yarn, et vous savez quoi, j'ai fait de la art yarn avec, donc je suis très contente du résultat, c'est exactement, voilà, ce que ça devait être, maintenant, qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas, on verra, si ce n'est pas tricoté cet hiver, ça peut être tricoté à un autre moment, bon, ben sur ce, je pense que, ouais, je pense que j'ai parlé à peu près de tout, ce dont je voulais parler aujourd'hui, ah ben non, je ne vous ai même pas dit, ce pull-là, je ne vous ai même pas parlé de la laine, je la vois là-bas, donc oui, la laine, parce que la laine, c'est la première fois que j'utilise, c'est de la laine assez incroyable, donc, voici les couleurs que j'utilise, hop là, il est où le bleu, voilà, donc, j'utilise ces quatre couleurs, j'ai dix pelotes de ce marron chocolat, et ça, j'ai juste une pelote de chaque, mais c'est ce qu'il me faut, et la laine, donc c'est la laine de Knit Peaks, c'est High Desert, c'est leur laine, 100% laine américaine, donc c'est du mouton qui a été élevé aux Etats-Unis, en Oregon, je crois, je ne sais pas, sur la côte ouest, quelque part, c'est le mouton Chanico, alors je ne connaissais pas du tout, la, connaissais pas du tout, pardon, la fibre de mouton Chanico, et, oh, c'est génial, c'est doux, alors c'est de la laine non traité, mais c'est super doux, c'est doux comme du mérino, et c'est, c'est vachement rond, vachement plump, il y a vachement de, ouais, c'est super plump, super rond, super, super agréable à tricoter, c'est, regardez, tchoum, 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 ça, ça rebondit, c'est super, super agréable à tricoter, je pense que c'est une très belle laine, ça serait une laine parfaite pour faire des câbles, bon, bien sûr, c'est pas un projet à câbles que je fais, mais je pense que les câbles, ouais, popraient super bien, je pense que c'est de la très bonne laine aussi, pour faire du colorware, c'est de la très bonne laine en général, donc les moutons Chanico, je ne connaissais pas, mais ils sont super mignons, regardez, bon, tous les moutons sont mignons, et vous allez me dire, donc, oui, ceux-là sont, mais voilà, donc, c'est des moutons élevés aux Etats-Unis, ils sont ensuite, la fibre effilée dans un moulin aux Etats-Unis aussi, teinte aux Etats-Unis, vendue aux Etats-Unis, bon, bref, c'est de la laine 100% américaine, et donc, c'est bien, parce que souvent, souvent, on ne sait pas trop d'où viennent nos fibres, enfin, même si on l'achète à un magasin local, entre guillemets, la base, on ne sait pas trop, souvent, ça vient, les moutons peuvent venir de l'autre côté de la Terre, être, la laine a été filée à un autre bout de la Terre, teinte à 10 km de chez vous, ce n'est pas ça qui fait de la laine locale, forcément, bon, bon, ok, là, les Etats-Unis, c'est grand, ça y est, les moutons ont été élevés sur une côte, et ils ont été filés à une autre côte, il y a quand même, je ne sais pas combien de kilomètres, mais c'est grand, mais quand même, je, voilà, j'étais très très contente d'essayer cette laine, donc High Desert, et elle est encore mieux que ce que j'espérais, je peux vous dire que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière, sauf que j'ai une quantité de laine tellement incroyable, que je ne sais pas quand est-ce que c'est la prochaine fois que je vais me faire une commande de pull à NetPix. On en reparlera quand ils auront leur méga solde, hein, me connaissant, mais bon, oui, donc je, si vous ne connaissez pas cette laine, et que vous êtes intrigués, vous pouvez l'essayer, enfin, en tout cas, je vous la recommande, si vous êtes au Canada, bien sûr, ou aux Etats-Unis, parce que je, ou en Angleterre, je crois que NetPix ne livre pas, non, c'est pas je crois, je suis sûre, NetPix ne livre pas ailleurs que dans ces pays-là, désolée pour les autres. Donc voilà, High Desert, c'est, j'aime beaucoup cette laine. Et cette fois-ci, c'est tout, je vais vous laisser, je vais trouver mon courage pour aller courir, et puis, j'espère que j'aurai le temps de vous mettre cet épisode en ligne, je suis la fin du week-end. Allez, je vous dis au revoir, et à bientôt tout le monde. Ciao ! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, c'est le dernier Vlogmas. En effet, on est le dimanche 24. Ce soir, c'est Noël. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, et sans plus tarder, on va parler des chaussettes de l'avant qui sont presque finies, qui seront finies ce soir. Voilà, je peux les porter ce soir, si tout va bien. Regardez ça, elles sont magnifiques. Yeah ! Et nous allons rajouter la dernière petite boîte de ce magnifique calendrier de l'avant. Voilà. Hop. Et je n'ai pas vu les laines. Vous êtes prêtes ? Un, deux, trois. Nous avons magnifique rose, orange, oui, voilà, saumon, tout ça, très, très joli. Et un verre avec des petits, touches de marron. Ouh là là, ça va, oh ben ça va pas être compliqué. Là, j'avais déjà du saumon ici, donc, ici. Et là, là, voilà, ceci sera ma dernière bande de Vlogmas de mes chaussettes de 2023 qui sont très, très belles. Voilà, et je voulais vous montrer. Ce matin, au pied, j'ai mes chaussettes de 2022. C'était pas fait exprès, mais voilà. Donc, je vais passer d'une paire de chaussettes de Vlogmas à une autre paire de chaussettes de Vlogmas. Voilà, on peut, je peux peut-être les lever pour vous montrer la différence. Enfin, pour montrer que n'importe quelle couleur que ce soit, c'est toujours, n'importe quelle bande que ce soit, c'est toujours magnifique. Voilà, ça, c'est celle de l'année dernière qui a été beaucoup portée, croyez-moi. Voilà, et ça, ça sera celle de cette année. Voilà. Oh bah écoutez, on va ouvrir les dernières boîtes de thé aussi. Voilà, mon petit thé, calendrier de thé, de thé aromatisé. Hop là, voilà, et comme vous le voyez, il me reste juste la dernière boîte qui est un chapin de Noël qui fait, non, un bonhomme de neige qui fait de la valse avec un jour spolaire. Normal. C'est Noël après tout. Hop là, vous allez voyant voir, et le thé de la journée, ce sera, ce sera, oïe aïe aïe, comment nous allons ? Poire confite. Hum, poire confite. Bon, du coup, j'ai pas eu le thé au marron, au marron, cette année. Voilà, c'était le même calendrier de l'année dernière, mais ils ont quand même levé le meilleur thé. Voilà, poire confite. J'avais eu un échantillon cet automne de poire confite et c'était vraiment très très bon. J'adore la poire. Donc oui, c'est du thé avec des petits bouts de poire confite. Donc, avec du sucre aussi. très très bon. Je l'avais beaucoup aimé. Donc, je suis très contente de ce thé-là. Et voyons voir, qu'est-ce que ça ? Le dernier thé de voyage. Oh, ben, c'est pas le dernier thé de voyage parce que hier, nous avons oublié le vin. J'ai été alors. Bon, ben, alors, le thé du vin, écoutez, ça, ça me semble être une... ça, c'est japonais, je pense. C'est du thé japonais. Ça, c'est une pagode japonaise. Voyons, si j'ai raison. Chinoise. Ah, c'est du thé chinois. Oui, c'est vrai que ce sont des lanternes chinoises. Bon, du thé chinois et c'est du thé au jasmin. Voilà, du thé au jasmin, du dragon, inspiration, chine, les provinces du Jinxi et Fujian. Voilà, il ne se dit certainement pas comme ça. J'adore le thé au jasmin. Donc, je suis très contente. Et maintenant, sans plus tarder, le dernier. Donc, ça, c'était inspiration Pôle Nord. Je voulais faire un spoiler hier. Donc, oui, on a la banquise, le Père Noël qui s'en va de son traîneau puis le fameux Pôle Nord. Voilà, le Pôle du Nord. Donc, inspiration Pôle Nord, oui, et Merry Christmas Blend mélange breakfast des fêtes. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est du thé noir. Écoutez, peut-être le Béo. demain matin. Bon, mais bon. Bon, ben voilà, sur ce, je vais vous dire au revoir pour une dernière fois dans Vlogmas. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai tricoté hier. Enfin, tricoté, c'était, j'ai vite fait. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce bonnet. Ce bonnet qui était fait en malabrigo rasta avec un faux pompon. Enfin, un pompon. C'est un vrai pompon, mais il est en fausse fourrure, bien sûr. Voilà, un bonnet que j'avais tout bête. One by one rib et après, c'était reverse stockinette. Voilà, un bonnet que j'aimais bien, mais la seule chose qui n'allait pas trop, c'est qu'il était un tout petit peu lâche et que là, avec le ribbing qui était juste une seule épaisseur, quand il fait froid, ce n'était pas assez chaud. Donc, l'autre jour, je me suis dit que j'allais peut-être remettre une bande en fausse fourrure à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait. Voilà, donc de la fausse fourrure marron, presque assortie au pompon, pas tout à fait, mais c'est pas mal. Marron, c'était, voilà, une pelote que j'avais dans mon stache, une demi-pelote que j'avais dans mon stache. Donc, en fait, comme bien sûr, je n'ai pas eu assez de laine pour finir, il me manquait juste le bind-off. Voilà, la moitié du bind-off est fait en noir parce que je n'avais pas assez de laine pour finir. Mais bon, vous savez quoi, c'est à l'intérieur du bonnet, ça ne se voit pas. Puis bon, et même noir, il y a du noir sur le bonnet, donc c'est parfait. Voilà, donc j'ai commencé à coudre la bordure tout au long du bonnet et je me suis arrêtée après, je ne sais pas moi, un centimètre en me disant, oh mais tu sais quoi, je pense qu'il tient comme ça sans que je le couse. Donc je vais voir, je vais essayer de le mettre sans le coudre parce que de le coudre, ça rajoute un peu de rigidité au bonnet tandis que là, il est bien stretchy. Tandis que j'avais peur que si j'ajoutais une couture tout le long, il allait être plus moins stretchy. Donc voilà, je vais essayer comme ça si ça ne marche pas, je le coudrerai plus tard. Et comme vous pouvez voir, on voit un peu la fourrure qui dépasse. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai juste fait pick up stitches tout au long avec une grosse aiguille size 13 et j'ai tricoté jusqu'à à peu près ici jusqu'à la fin de ma pelote. Voilà, donc ça me fait, on voit un petit un petit peu la fourrure qui dépasse. Ce n'était pas forcément voulu, mais on va dire que ça ne me dérange pas. De toute façon, je n'ai pas le choix, elle est là. Elle est là, elle dépasse. Donc il vaut mieux dire que c'était voulu. Écoutez, c'est pas mal. Je pense que ce bonnet est passé bien plus haut dans la liste de mes bonnets préférés que je vais mettre beaucoup cet hiver. et je vais voir à l'usage. Si jamais je continue à avoir un petit peu trop froid cette fois-ci d'ici, je continuerai en fourrure jusqu'au bout et j'aurai un bonnet 100% doublé et là, je peux vous dire que je n'aurai pas froid, ça c'est sûr. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je tricotais sur ça et sur ça hier. Oui, je sais, ce n'est pas beaucoup mais en ce moment, pas trop le temps de tricoter même si c'est les vacances. Voilà, écoutez, pour toutes celles et ceux qui passent Noël, je vous souhaite un joyeux Noël aujourd'hui et demain. J'espère que Papa Noël sera gentil avec vous. Pour tous les gens qui ne fêtent pas Noël, j'espère que vous allez passer un bon dimanche et un bon lundi après. Voilà, j'espère que vous allez bien manger ou pas. Enfin, vous faites comme vous voulez, you do you comme on dit. Et ouais, voilà, je vous souhaite quand même une excellente journée, une excellente fin de l'année parce que je pense que je ne vous reparlerai certainement pas avant 2024. Voilà, peut-être que tout à l'heure je vous montrerai la fin des chaussettes si j'ai le temps. Ce soir, on a des amis qui viennent manger, juste pas beaucoup, on sera six. Et donc, il faut qu'on fasse un manger. Ouais, au programme, allez, je vous dis ce qu'on va manger. Donc, soupe, une soupe de courge butternut avec des coquilles Saint-Jacques, mais pas de Saint-Jacques, des coquilles des coquilles de la baie de Fundy. Ensuite, on va manger de la dinde de Seb. Seb va nous faire rôtir une dinde au barbecue avec du gratin dauphinois, bien sûr. Moi, le gratin dauphinois et moi, c'est une histoire d'amour donc on a été obligés d'avoir du gratin dauphinois. Et pour les gens qui veulent manger plus sainement, nous aurons aussi des haricots verts que j'avais congelés, des haricots verts des haricots verts que j'ai congelés de cet été. Voilà, et ce n'est pas nous qui nous occupons du fromage et du dessert donc je ne sais pas ce qu'on aura après. Voilà, bon, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes même si vous ne fêtez pas des fêtes. Allez, ciao et à l'année prochaine pour Vlogmas. Bon, je ferai les podcasts avant. Allez, ciao. Ciao.